Applaudissements Bonsoir, viens-je ! Ça va, les enfants ? Oh, ben dis donc, il fait chaud, hein ! Vous devez vous demander ce que j'ai amené, c'est parce que, comme on m'avait dit, c'est très long, les Belges parlent tout doucement, j'en avais prévu un petit peu de couture pour passer le temps, quoi. C'est la robe de mariée de ma future belle-fille, la Claudine, hein ? Alors je fais, je suis en train de les faire dire tous, parce que j'y ai fait essayer ce matin, il y a la moitié des coutures qu'on pétait. J'ai plus qu'à tout recommencer, hein, c'est du fil costaud que j'avais mis, hein, du fil que j'avais doublé esprit, tu montes ça sur un lancé haute mer, tu pêches l'espadon avec ça, hein ! Eh ben, mon gars, elle l'a pété, non, mais regardez, je suis pas une menteuse, hein, regardez le morceau, regardez-moi ça, hein, elle est large quand même, hein, hein, tout le monde a pas été touché par la crise de la Grèce, voyez-vous, c'est comme ça, non, sans blague, hein, regardez-moi ça, l'enjeu, hein, non, sans blague, hein, sans être méchante, bouglillonne, frein joli chapiteau là-dedans, eh ben, elle n'en rentre pas dedans. Ah oui, tu parles d'une mariée, c'est pas une jortière qu'il va falloir, c'est un décamètre, mes pauvres enfants. Ah, enfin, je dois me débrouiller, ah tiens, ah, voilà le jeune marié, tiens, voilà le futur marié. Alors, qui connaissent, c'est mon gamin, oui ? Ah, je suis content, parce que ça y est, je viens de finir d'écrire le petit mot que je voudrais dire à Claudine, ben, le jour de notre mariage. Ah, ben, vas-y, tout le monde va en profiter, vas-y, vas-y. Voilà, je peux te le lire, ça c'est... Ah oui, avec plaisir, vas-y, on va rigoler, là. Alors, alors, c'est pas souvent, mais là, franchement, je suis pas mécontent de moi. Ça, c'est pas forcément bon, c'est... Non, attends, je... Alors, Claudine, parce que, bon, ben, ça s'appelle Claudine. Claudine, quand je t'ai vue à la fanfare... Mais s'ils se sont connus à la fanfare. Attends, non, moi, c'est... Comment je peux me couper, parce que déjà, c'est pas facile, hein, je suis pas... Je suis pas Victor Hugo, moi, hein, je sais... Oui, c'est sûr, qui est plus misérable que Victor Hugo, toi. Non, arrête, moi, s'il te plaît. Non, ben, vas-y, enchaîne. Non, c'est pas facile. Alors, quand je t'ai vue à la fanfare, c'est comme si, dans les yeux, j'avais pris un grand coup de plein phare. Tu joues de la grosse caisse comme un dieu. Parce qu'elle joue de la grosse caisse. Arrête, s'il te plaît. Et quand tu tapes, j'ai le cœur qui résonne de mille feux. C'est pas mal. La première fois que je t'ai vue, je me suis dit que j'avais vraiment du cul. Ah oui. Oui, non, je sais, mais c'est pour que ça rime. Ah oui, mais là, ça rime quasiment trop, là. Ah oui, non, mais je sais, mais que c'est... Ben, c'est pas grave, on verra après. Je sais, je m'en suis douté. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. T'es ma femme et t'es la plus jolie. Dans ta robe blanche, t'es belle comme une mouette posée sur un coquelicot. Le pauvre coquelicot. Le pauvre coquelicot. Non, non, non. Prends le chantier. C'est pas fini, c'est pas fini. Et quand j'y pense, j'ai envie de chanter coquelicot. Coquelicot ! Oui, quand même, hein. Ça, je l'ai... Oh non, il est impéiable, hein. Ça va, c'est que, hein, qu'est-ce que t'en penses, c'est... Franchement ? Oui. Prends le pas mal, mais je crois que tu gagneras à fermer ta gueule. C'est... Ah oui, ça c'est... Ah oui, mais parce que, ben, tu sais, Christian, ça serait une occasion de moins de passer pour un couillon devant tout le monde, quoi. Ah bon, c'est vrai, non, ben... Mais tu sais, Christian, la connerie, c'est un petit peu comme quand t'as de la salade dans les dents. C'est-à-dire, c'est... Quand t'as de la salade dans les dents, tant que tu fermes ta gueule, ça se voit pas, la connerie, c'est pareil. En fin de compte. Ben, c'est vrai, dans un sens. C'est vrai, un peu. Ouais, peut-être, je sais pas, je sais pas, je me rends pas compte. Ah non, mais tu peux pas. Ben, à ton avis, réfléchis. Je suis trop con. Eh ben, exactement. Ça me fait plaisir. Que je crois con ? Mais non, qu'il est con, mais non, que tu le saches. Parce que c'est une grande force de le savoir, c'est vrai, le vrai danger, c'est le con qui s'ignore. Ah ben, ça, c'est... Il n'en manque pas. Bon, bref, alors, pour revenir à ton petit texte, là, c'est pas que c'est mal, il y a des retouches, mais c'est de la robe, mais bon. Mais c'est plutôt, c'est pas des machins que tu peux dire devant tout le monde à la fin d'un banquet de mariage, dans une salle des fêtes. Faut que tu gardes ça quand vous serez tous les deux dans l'intimité. Ah oui, au moment de se coucher sur l'oreiller, par exemple. Oui, voilà, par exemple. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'oreiller, puis se coucher, c'est peut-être temps maintenant. On n'a jamais trop pris le temps d'en causer tous les deux, mais je crois pas que maintenant, t'es en hanche de comprendre. Hein, à propos de... À propos de... Comment que je pourrais t'expliquer ça de la... De la... La goupille de la remorque. Mais non, voyons. La goupille de la remorque n'a rien à voir là-dedans. On n'est pas arrivé, mes pauvres enfants. Je me demande s'il n'est pas flamand, des fois. Je comprends tout de travers. Mais non, Christian. J'ai pas compris. À propos des... Des galipettes de la nuit de noces. Ah oui, non, je sais, je sais. Non, justement, tu sais pas. Une première fois, il n'y en a qu'une. Alors, faut pas la gâcher. Tu sais, la virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache. Un coup de queue, puis c'est parti. En fin de compte. Ah ben, c'est vrai, en fin de compte. Alors, écoute, je sais bien que ça fait 50 ans que t'as le crotal qui crie famine. Vas-y, moulons quand même. Ah ouais, d'accord. On va pas nous la foutre t'être apégique au premier coup de gongue, la mouette. Attends, ça, c'est bon. Tu peux te faire confiance ? Oui, oui. Tu freines des deux pattes arrière. Oui, c'est bon. On a compris, ça va, c'est bon. Et alors, dernier petit détail technique aussi. Technique, c'est bon. Au moment de rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire. Ouais, ouais, ouais. Arrange-toi pour rester dessus. Dessus, ouais, ouais. Débrouille-toi pour pas te retrouver sous Claudine, si tu préfères. Ce bain que par amour, il y en a qui déplacent des montagnes, enfin, hein ? Hein ? On est d'accord ? Ouais, ouais, c'est bon. On est d'accord. Voilà. Ça fait longtemps que tu l'as vue, Claudine, là ? Ben, écoute, ben non, ben je l'ai vue il y a trois jours, là. Je trouve qu'en ce moment, tu la délèches, Christian. Bon, non, non. Tu veux que je te dise quelque chose entre nous ? De quoi ? Depuis que tu regardes ton émission, là, « L'amour est dans le pré » à la télé, là, ça t'a complètement chamboulé la tête. N'importe quoi, ça. Tu penses ça, Christian, et je suis sûr que tu penses dans ta petite tête de piaf, peut-être que des fois, je pourrais trouver mieux Claudine. Non, non. Hein, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. C'est quoi, alors ? Non, mais non, c'est pas ça. C'est que si tu veux, bon, c'est... Je m'en doute pas, je n'ai pas un physique... Facile, facile, mais, par contre, je viens de croiser les frères Talos. Oui. Qui sont pas non plus, hein, au niveau... C'est vrai, t'as vu la tronche qu'ils ont. C'est sûr, oui, ça continue de pousser, ça va finir comme les frères Bogdanoff. Ah oui, ça, c'est... Ensemble, là. S'ils font pas d'oeufs, c'est... Non, mais c'est pas méchant. Non, non, mais c'est... Ça, c'est... C'est vrai. Et par contre, est-ce que t'as vu les nanas qui s'emballent ? Ah oui, ben ça, c'est... Alors, je me dis que moi, peut-être, en participant à l'Amour et dans le Pré, j'aurais peut-être pu taper un petit peu plus haut que Claudie. Voilà, c'est... T'en douter, mais enlève-toi ça de la tête, Christian. Les toutes ces nanas de l'Amour et dans le Pré, elles viennent pas là-dedans pour chercher des maris. Elles viennent pour penser à la télé. Toutes ces gonzesses ressemblent autant à des femmes de paysans que toi ou frérot de la Vega, mon gars. Oui, mais non, c'est... Oui, enlève-toi ça de la tête, baisse ton pont-levis, Godefroy de Bouillon, hein. Renaissance sur Terre, voyons. Je suis désolé de te le dire, Christian, mais avec Claudine, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ben, c'est comme ça. Fais pas la tronche. Tu sais ce qu'il disait, ton père ? Une femme, faut mieux la prendre ben moche. On la garde plus longtemps. T'as vu ? Et toi, avec Claudine... Ah ben, là, c'est sûr, je suis plein d'erreur. Ah ben, oui ! À vie ! À vie ! Alors que les frères taloches, on en reparlera, tu verras. Ben oui, sans blague. Je suis expressionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Et canons ! Ouais ! Oh, je m'ai reçu ! Espérime, ce n'est pas supuesto ! Eh ?